j'ai commencé à dessiner un renard je ne sais pas si vous voyez avec la lumière j'ai fait un dessin je ne dis plus de pause de peu de temps je me suis dit que ça me permettrait d'avoir quelque chose d'un peu fini parce que le dessin ça peut être assez long renard du père les sensations pouvaient me prendre d'une journée à plusieurs jours parfois donc on n'aura pas tout ce temps là on ne va pas pouvoir prendre toute l'après-midi en tout cas il me reste encore du temps pour le live donc vous n'êtes pas pressé au contraire et Patti toi tu arrives à dessiner tout en tenant une conversation ou c'est difficile si je peux j'allais justement vous dire si vous voulez poser des questions ou si vous voulez continuer à parler il n'y a pas de soucis je peux suivre d'accord alors est-ce que justement vous pouvez en profiter pour nous expliquer comment est-ce que comment est-ce que vous commencez votre dessin est-ce que vous avez une technique en particulier alors dans le cadre pour illustrer un roman ce qui est important c'est de trouver l'esprit du texte et il faut d'abord que je trouve une composition là je suis partie sur un personnage assez simple donc ça va c'est difficile mais sur une composition je vais chercher d'abord à équilibrer sur la page ce que je veux raconter ça raconte un dessin raconte d'abord une histoire et dans une illustration donc il illustre un texte c'est un peu redondant mais l'important c'est ça c'est de raconter une histoire on peut voir que donc oui vous partez sur sur la renard de Zora donc un peu votre personnage préféré en fait on peut dire alors je dessine beaucoup de renards il doit y avoir des renards par contre je fais aussi mais je fais de la bande dessinée dans mes bandes dessinées il y a des renards et dans beaucoup de mes dessins il y a souvent des renards c'est vraiment un mot que j'aime bien et c'est celui qui me donne le moins de fil à retordre à finir comme je disais j'ai eu pas mal de de peines par exemple sur les serpents ça a été un peu plus difficile pour moi mais pas souvent donc voilà c'est amusant parce que le serpent c'est vraiment on a l'impression que ça a été facile en réalité parce qu'il est il est vraiment tellement réussi qu'on se dit ah ouais c'est bah ouais bah écoute ça fait plaisir parce que j'ai vraiment j'ai pris beaucoup de temps j'avais fait beaucoup de goût pour trouver un moyen expressif au final je l'avais en main mais il m'a fallu du temps pour savoir où j'allais alors que sur Zora je savais comment dessiner un renard je me suis pas trop posé la question et on a une question de Adeline qui nous demande question matérielle c'est quoi la marque de votre pinceau à recharge d'eau alors j'utilise un pinceau est-ce qu'on va voir la marque alors oui là on le voit c'est un pinceau pintel il y a plusieurs marques qui font ça mais mes préférées ce sont les pintels et là c'est une pointe fine donc c'est un stylo qu'on recharge d'eau et j'ai une petite palette que j'ai faite moi-même d'aquarelle c'est juste de l'aquarelle elle est toute petite ça me permet de la transporter partout et donc on peut comme ça sans avoir un pot pour piocher de l'eau récupérer donc c'est pintel d'accord si j'ai le droit de dire la marque après c'est votre matériel donc je pense que oui en tout cas on voit très bien le dessin c'est très joli on voit prendre forme on peut dessiner à la main à l'aquarelle mais bon dans Poulrenard Vipers c'est en noir et blanc et donc dans Poulrenard Vipers on voit plein d'autres personnages lequel en dehors des trois principaux a été votre préféré à créer à écrire ou alors à dessiner alors là c'est une bonne question je me suis beaucoup amusée sur tous les personnages j'aimais bien les personnages un peu méchants qui avaient des connotations parce qu'ils sont plus marrants et plus marqués au niveau des caractéristiques c'est plus rigolo à dessiner tous les personnages un peu plus un peu plus méchants j'ai bien aimé dessiner le conte d'ergot aussi il était très drôle avec son côté avec son côté un peu plus drôle le solitaire il est abominable on peut voir le dessin je le montre en même temps oui effectivement oui et vous Paul quel personnage a été votre préféré à justement écrire en dehors des trois principaux moi aussi j'aime bien les méchants et il y a des méchants chez les poules Griffsec pour moi c'est le méchant que j'ai adoré décrire en fait c'est presque plus facile de vraiment de décrire les méchants parce qu'on force pas trop le trait de caractère on devine tout de suite qu'ils sont méchants même avec le prénom Griffsec on sait que Griffsec ça va pas être un gentil et c'est agréable d'avoir des bons méchants c'est vrai que c'est sympathique je suis tout à fait d'accord est-ce que vous avez avant de choisir la renarde le vipro et le poussin est-ce que vous avez hésité avec d'autres personnages de la nature enfin d'autres animaux alors pour moi la question non c'est pas posé puisque en fait pour le renard vipère c'est un jeu de cours d'école et donc ça s'est venu naturellement en fait j'ai pas eu besoin d'ajouter d'autres animaux dedans en revanche là en ce moment j'écris une autre histoire pour des CE1 c'est dans le cadre du feuilleton des incorruptibles et donc il y a 8 classes de CE1 qui sont dans toute la France avec lesquelles on écrit un livre ensemble en fait et ça c'est super parce que les enfants me demandent par exemple la dernière fois ils m'ont demandé d'ajouter un renard alors que j'en avais pas mis pour le coup donc j'ai quand même ajouté le renard et puis ils m'ont demandé d'ajouter un putois donc il y a plein d'animaux qui suggèrent d'ajouter eux-mêmes donc j'ai même pas besoin de chercher je les mets alors vous êtes bientôt à la fin du dessin on me rajoute un peu des petits détails je mets un peu de verdure vous me dites quand est-ce que je peux rester comme ça pendant des heures non mais justement c'est très joli en tout cas Justine vous dit c'est magnifique on peut lui faire coucou à Justine aussi parce qu'elle connait Pulp Fiction parce qu'elle est aussi une autrice de Pulp Fiction voilà d'accord alors on a remarqué tout à l'heure que vous avez toujours un petit décor dans le monde des enfants vous Paul vous êtes entouré d'étoiles juste derrière vous et puis Jimmy Spati comme tout à l'heure on a pu voir vous avez aussi d'autres petites peubuches et petits personnages enfantins moi je suis très très attachée de l'enfance aux jouets à la littérature jeunesse aux dessins animés aussi en fait mon bureau qu'on peut voir derrière qu'on pouvait voir derrière c'est un bureau d'animation des studios Disney par exemple je suis passionnée par les studios Disney c'était toute mon enfance et on pourra le voir tout à l'heure dans votre enfance effectivement oui et alors est-ce que vous pouvez nous raconter comment est-ce que vous vous êtes rencontrés la première fois oui parce qu'en fait on ne s'est pas vu pendant toute l'écriture du tome 1 et l'illustration du tome 1 on ne se connaissait pas et il a fallu qu'il sorte au mois d'août 2017 et c'est seulement à ce moment-là que l'éditrice donc Manon et puis Alexandra Bens qui est la directrice de jeunesse de chez Grunt en fait ils nous ont invité tous les deux et c'est là qu'on s'est vu pour la première fois et Patti m'a offert alors ce jour-là elle m'a offert un tampon que j'ai encore là qu'elle a elle-même sculpté dans une gomme donc je le présente je ne le présente plus en dédicace celui-là parce qu'il a été abîmé à force d'appuyer sur la gomme mais donc si on l'imprime avec le tampon ça fait un petit albin alors là les enfants étaient complètement fous avec ce tampon donc les premiers lits qui ont été dédicacés ils ont le tampon maintenant je ne les fais plus donc on sait que ceux qui ont le tampon c'est vraiment les premiers des premiers et comme on s'est revu il n'y a pas longtemps Patty elle m'a refait un autre tampon cette fois donc là celui-là je ne sais pas si on voit bien en fait c'est une bagarre entre un serpent et un renard donc c'est trop bien deux personnages que tu aimes bien c'est avec alors ma technique c'est une machine qui donne des tampons et j'aime bien donner des tampons à mes auteurs parce que ils ne dessinent pas forcément et c'est vrai que c'est toujours plus sympa d'avoir un petit dessin dans la dédicace pour Marie donc Marie avec qui je travaille je suis aussi chez Publiction j'ai illustré Orphea Fabula avec elle donc voilà j'aime bien c'est très sympa oui c'est super mais vraiment c'est adorable voilà je crois que j'ai à peu près alors pour revenir sur les tampons Adeline demande quelle est votre machine ah alors est-ce que je l'ai sous la main je vais là carrément la montrer je suis dans mon bureau je vais en profiter donc c'est une toute petite machine comme ça et on glisse ici un espèce de petite recharge qui va imprimer en fait le tampon c'est vraiment donc c'est 6 watts Mint et forcément on met l'image sur un logiciel sur l'ordinateur et c'est très facile d'utilisation d'accord voilà donc les premiers auront Albin pardon et puis les prochains auront la bagarre oui voilà on est plus évité j'ai fini donc hop vous le voyez bien voilà je vois bien les détails c'est une aura un peu plus jeune quand même je l'ai un peu rajeunie c'est la jeunesse de Zorro est-ce que vous auriez peut-être des conseils pour les jeunes qui souhaitent faire des illustrations et aussi devenir l'illustrateur plus tard je dirais pour être illustrateur déjà on n'a pas besoin de vendre des études je dirais qu'il n'y a pas besoin d'études particulières il suffit de dessiner beaucoup en fait d'aimer ça et de s'entraîner dessiner beaucoup et de créer un site et de créer ses propres projets je sais que moi j'avais envie d'illustrer des romans justement et je n'arrivais pas à trouver un éditeur qui acceptait donc j'ai illustré un faux roman que j'ai créé et c'est comme ça que j'ai été repérée sur Poulereux d'Invipère d'ailleurs c'est grâce à ce faux roman donc il faut persévérer travailler et avancer là-dessus le dessin c'est une passion et il faut y aller à fond il ne faut pas il ne faut pas avoir de complexe il faut dessiner ce qu'on est et ce qu'on aime Paul vous avez déclaré dans une précédente interview que vous avez expérimenté à l'école différentes formes d'écriture comme des poèmes des scénarii des pièces de théâtre est-ce que vous allez refaire des futures expérimentations pour un prochain ouvrage je me sens bien avec le roman donc je pense que je vais rester avec le roman d'accord mais il y a tellement de variétés possibles dans le roman parce qu'entre l'adulte et la jeunesse déjà c'est pas pareil et puis là je suis content d'écrire pour des CE1 parce que là on est sur un petit livre de 15 000 signes alors 15 000 signes c'est pas beaucoup parce que Poulereux d'Invipère ça en fait 125 000 à peu près donc là on est vraiment sur un plus petit petit et je trouve ça vraiment intéressant d'écrire sur un tout petit roman ça oblige à concentrer les idées ça oblige à concentrer le texte donc en fait je pense je vais continuer à m'amuser avec le roman la BD me tente quand même là j'ai été contacté pour faire un petit scénario de page pour un magazine qui s'appelle Plume qui sortira en avril 2021 et je me suis vraiment amusé à essayer de trouver des cases moi j'aime bien le côté visuel aussi donc et puis l'illustration là pour le coup c'est encore plus génial parce que là une BD c'est il n'y a que des illustrations quoi oui donc ouais dans la BD la BD ça me tente pas mal aussi et Adeline vous me demandent quand vous écrivez est-ce que vous faites un plan par chapitre assez précis ou est-ce que vous savez à peu près où vous allez quand vous écrivez au fil de l'eau oui moi j'écris au fil de l'eau et je corrige tout après le problème c'est que les éditrices elles travaillent dans l'autre sens c'est-à-dire qu'il leur faut quelque chose de très structuré très carré donc on met plus de temps mais on finit par y arriver quand même mais c'est là pour le coup moi je fais un effort être obligé de dire ce que je vais mettre dans tel ou tel chapitre c'est pour moi c'est dur donc généralement j'écris tout à la file tant pis ça fait 100 000 signes de plus mais après je redécoupe donc en fait je suis un peu comme Justine je crois que je vois dans les listes là donc on écrit tout et ensuite on refait notre synopsis après ce qui bon c'est pas ça gagne pas du temps c'est vrai que des fois je préférais avoir tout structuré avant mais bon les idées me viennent en écrivant moi donc c'est compliqué j'ai une idée que j'aurais pas eu si j'avais fait un plan alors je sais qu'il y en a qui font des plans archi détaillés tout ça on fonctionne tous différemment et moi je suis plutôt au fil de l'eau sur cahier sur cahier et c'est abominable quand je montre ça aux enfants en fait ils se disent mais qu'est-ce qu'il fait avec ça c'est bourré de ratures des fois c'est du voilà il y a des notes de musique parce que j'écris des musiques de temps en temps qui passent par la tête en même temps donc c'est vraiment atroce il y a du vert parce que j'ai plus de stylo noir heureusement je retape après j'aime bien je trouve ça magique tu m'avais montré tes carnets c'est assez fou c'est comme le carnet de la magicien oui je sais pas c'est de la magie c'est marrant que tu parles de ça parce qu'en BD on est obligé de compresser un nombre de pages et là je travaille sur une BD et c'est vrai qu'il faut vraiment savoir ce qu'on va faire pour gagner du temps et c'est carrément une écriture différente c'est difficile de rentrer dans le nombre de pages et puis c'est très normé Justine vous demande justement à tous les deux est-ce que vous allez faire un projet de BD peut-être plus tard à vous deux entre tous les deux et moi je t'adorerais on aimerait bien Paul m'avait proposé mais là pour l'instant j'ai un planning plein donc j'avais pas le temps et à un moment on aurait bien aimé adapter pour un art vipère en BD par exemple ça aurait été chouette moi c'est vrai que avec la crise du Covid tout est un peu en stand-by aussi je pense il faudra attendre l'année prochaine donc à faire à suivre à suivre c'est fort possible moi j'adorerais évidemment on n'est pas tout près l'un de l'autre aussi je trouve que c'est moins évident de travailler à distance il faut traverser la France pour se voir donc c'est pas simple oui c'est compliqué justement pour revenir sur l'école des rêves on peut voir à la fin que l'école se situe donc au château de Chambord à Boquée donc vous en êtes en télé alors le château de Chambord il est là j'aurais vraiment adoré avoir des cours dans le château de Chambord moi c'est un dessin qui a été fait par ma fille donc il est dans le livre mais c'est il y a passé une semaine c'est tout à la main et tout pas décalqué rien c'est juste comme ça à partir d'une vue aérienne et c'est moi c'est vraiment un château que j'ai visité deux fois et à chaque fois c'est juste fantastique on s'était mis tous les enfants donc mes quatre enfants parce que là j'avais déjà écrit l'école des rêves mais c'était pas du tout édité et on s'était promené dans le château comme si on était dans l'école et ensuite on s'était mis dehors du côté du côté jardin pour le dessiner en fait et donc on a tous nos dessins du château donc c'est assez sympa voilà donc le château il est quand même vraiment fantastique si vous l'avez jamais vu moi j'ai des enfants qui ont lu l'école des rêves et les parents m'écrivent en me disant il faut absolument qu'on y aille il veut absolument aller voir l'escalier à double volet de Bernard de Vinci il veut faire la course dans l'escalier enfin voilà il y a plein de choses qui se font avec le château je sais qu'ils ont la librairie du château il y a une librairie à côté ils ont normalement ils l'ont j'ai pas eu d'informations supplémentaires mais c'est vrai que c'est super alors j'adorerais faire une dédicace dans le château ce serait ce serait fantastique dans chaque cas de Vendromain vous mettez aussi des fiches pédagogiques pour les enseignants comment est-ce que vous imaginez justement ces fiches là est-ce que lorsque vous est-ce que vous les imaginez en même temps que l'écriture du livre plutôt après alors en fait c'est l'éditeur qui a lancé ce système et moi j'ai la chance vraiment la chance de travailler avec des enseignants qui sont des maîtres formateurs à Dijon notamment Angela Casanova et Laurent Femenias qui sont dans l'école Cloumouille à Dijon qui m'ont vraiment fait un travail remarquable et moi ça me sert aussi dans les classes en fait parce que par rapport par exemple l'approche sur la couverture donc là on trouve ça dans Pôle Renard Vipère rien qu'à l'observation de la couverture on a plein de choses à regarder en fait et ça m'a beaucoup servi avec des CE1 qui n'avaient pas lu le livre pour leur demander d'imaginer comment ils voyaient les personnages comment ils pouvaient évoluer et tout ça voilà donc ça c'était enfin c'est vraiment très utile ils sont très forts en plus moi je n'imaginais pas qu'on pouvait faire tout ça d'exploitation pédagogique à partir de ces livres là et c'est incroyable tout ce qui peut être traité en classe en fait super vraiment une super initiative donc on peut voir également qu'il y a des chansons à compléter est-ce que c'est vous qui les avez composées ? oui là je n'ai pas ma guitare sur moi mais à chaque fois que je vais dans une classe je leur chante la chanson d'Albin, Zora et Sélis et ça a un très grand succès j'ai même en fait en ligne on a mis une bande son où on laisse des trous pour que les enfants puissent composer des paroles eux-mêmes et chanter avec nous donc c'est avec ma famille on a fait ça dans notre salle on s'est enregistré et j'ai même été accompagné des fois par des enfants au ukulélé des petites dix ans au ukulélé c'était dans le Jura c'était vraiment extraordinaire en plus ils battaient la mesure ils disaient non non vous partez pas là enfin c'était incroyable donc la musique c'est ma deuxième vie je fais quasiment autant de musique enfin maintenant un peu plus d'écriture mais j'adore la musique Paul sur justement l'école des rêves est-ce qu'on peut s'attendre à une suite ? est-ce que vous allez faire une trilogie comme pour un argétaire ? alors au début c'est ce qu'on voulait faire là on est parti sur un tome 2 déjà donc là c'est bon il est sur les rails je suis en train de le finaliser et donc déjà c'est super qu'il y en ait au moins deux parce que c'est vrai que l'univers il est quand même assez vaste donc voilà la suite sans problème parce qu'on m'a demandé de la boucler c'est-à-dire que c'est plus des libraires de coup là c'est des contraintes un peu extérieures de faire des histoires qui se finissent même si c'est une trilogie le tome 1 on voit il commence et il se finit on se doute qu'il va y avoir une suite mais on peut s'arrêter là c'est pareil donc je dois faire un tome 2 qui commence et qui se finit donc c'est ce que j'ai fait voilà on a beaucoup échangé avec l'éditrice là pour le coup plus que pour le Renard Vipère mais il est sur les rails et si jamais le 2 marche donc je vous invite tous à le faire marcher il y aura peut-être un 3 voilà on peut on peut introduire vos inspirations également donc avec vos livres d'enfance donc alors il me semble Paul que vous avez une atif justement à nous montrer oui j'ai c'est de la bande dessinée pour le coup là parce qu'on parle vraiment de livres qui ont marqué mon enfance donc ça les Sylvain et Sylvette en fait il y a beaucoup beaucoup d'albums mais j'ai vraiment je les ai dévorés ça parle d'animaux curieusement ça parle de forêt dans pour le Renard Vipère je cite Sylvain et Sylvette à la fin dans les remerciements comme une série qui m'a vraiment inspiré en matière d'animaux notamment et aussi parce que le compère Renard il est extrêmement drôle et voilà bon c'est vraiment mon enfance pour le coup alors ça ça m'a tellement tellement inspiré que par exemple à 12 ans je vais vous montrer je ne sais pas si vous allez bien voir j'ai fait des posters en pastel pour ma chambre voilà il faut que je recule peut-être là on voit bien comme ça oui on va aller dans voilà et j'affichais ça dans ma chambre j'en ai fait plein comme ça depuis je suis passé au pastel sec parce qu'il y a vraiment le pastel gras pour faire tout ce dessin là au pastel gras il a vraiment fallu de l'énergie ah oui mais ça j'en utilisais beaucoup aussi et beaucoup là j'ai consommé les crayons alors que le sec avec la poudre c'est plus facile en fait peut-être un d'artiste en fait oui oui de toute façon je touche un peu à tout mais je ne suis pas je ne peux pas par exemple créer un dessin à partir de mon imagination ça je n'y arrive pas il faut que j'ai un modèle donc voilà là par exemple j'avais un modèle en fait j'agrandis ce que je vois mais je n'arrive pas à dessiner mais en revanche j'adore j'adore prendre un paysage essayer de faire un paysage je me suis fait des posters un peu de partout donc j'aime bien tout ce qui est artistique de toute façon mais ça ça a vraiment marqué mon enfance pour le coup je vois que ça a aussi marqué l'enfance de Sylvie qui dit c'était mon enfance à moi donc oui effectivement oui parce que ça commence très tôt c'est dans les années 50 parce que ça a été créé par Maurice Cuvelier je crois voilà et puis ça a été repris par Jean-Louis Pech et maintenant ça continue en fait je dois en avoir encore des albums chez moi et il y a eu tous les stades en fait celui-là c'est une édition originale ce qui était intéressant aussi c'est qu'en fait à la fin Jean-Louis Pech il nous explique par exemple comment ça fonctionne une corneille donc il y avait tout un un projet pédagogique aussi de comment fonctionnent les animaux comment ils vivent dans la nature et donc voilà il y avait plusieurs niveaux de lecture et pour vous Miss Patti c'est plus dans l'univers de Disney comme vous nous avez montré tout à l'heure oui j'ai mon petit Bambi là que j'ai ramené parce que je n'ai pas le livre je n'ai plus ce livre-là voilà c'était un livre qui traînait chez mon arrière-grand-mère et chez moi il n'y avait pas beaucoup de bouquins et j'aimais bien aller chez mon arrière-grand-mère et trouver ce livre et le feuilleter elle avait quelques livres comme ça pour les petits-enfants quand il venait ce livre a été perdu je ne sais pas où il est donc c'est un livre vintage qui est difficile à trouver maintenant et je suis très attachée à l'univers de Disney et c'est un peu comme Paul c'est finalement c'est le côté forêt, animaux qui me plaisait beaucoup j'adorais les dessins et ça a beaucoup influencé mon travail après vu que ma première bande dessinée ça se passe aussi dans la forêt où j'écris en fait l'histoire ça se passe aussi dans la forêt avec des animaux donc il y a un cerf il y a des renards bien sûr et c'est vraiment tout un univers qui me parle beaucoup et qui a fait aussi que j'ai dessiné c'est aussi Disney j'ai commencé par là quand j'étais vraiment toute petite donc je vais vous montrer quelques dessins du livre ils sont particulièrement en plus c'était vraiment très très beau c'est des golden books des livres d'or et c'était fait à la main à l'époque c'était fait à la gouache donc c'est assez c'est des très beaux boulots c'est des personnes qui travaillaient dans les studios Disney qui dessinaient ça et je trouve que même en les revoyant maintenant je trouve qu'il y a vraiment une valeur artistique ils sont vraiment très beaux Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !